Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur Africa 24. Voici les titres de l'actualité. Mali, sans gouvernement ni premier ministre, Shogel Malga a été limogé de ses fonctions hier soir par le président de la transition malienne. L'ex-chef du gouvernement avait publiquement dénoncé sa mise à l'écart et des tensions au sein du pouvoir de transition. Repousser le spectre des violences électorales en Côte d'Ivoire, c'est le but d'une campagne de sensibilisation lancée hier dans le pays à quelques mois de la présidentielle 2025. La Ligue des bénévoles pour la paix souhaite promouvoir la non-violence alors où les batailles politiques s'intensifient. Et le continent qui prend les rênes du G20, l'Afrique du Sud, prend le flambeau de la présidence du groupe des 20 après le Brésil. Un passage de témoins symbole d'une meilleure portée des intérêts du continent sur les questions de développement durable et de sécurité. Mais tout d'abord ce coup de tonnerre dans l'actualité malienne. Hier soir, le président de la transition a limogé le premier ministre et dissous l'ensemble du gouvernement. Le décret lu à la télévision nationale intervient quatre jours après des propos coups de gueule du désormais ex-premier ministre malien Shogel Maïga qui avait publiquement souligné des tensions au sein de la transition et dénoncé sa mise à l'écart des décisions importantes. L'homme de 66 ans, nommé à la tête du gouvernement en 2021, avait notamment évoqué le spectre de la confusion et de l'amalgame qui planerait sur la période de transition. Ses critiques inédites à l'encontre des militaires au pouvoir avaient fait un tollé dans l'opinion publique malienne. En réaction à sa destitution, Shogel Maïga se dit victime d'un complot politique. La présidentielle 2025 se prépare en Côte d'Ivoire. Au lendemain de la révision des listes électorales, les initiatives se multiplient pour garantir un scrutin apaisé. C'est notamment l'objectif de la Ligue des bénévoles pour la paix. Hier, l'organisation citoyenne a donné le coup d'envoi d'une vaste campagne de sensibilisation en faveur de la cohésion sociale et de la non-violence. Il s'agit surtout de repousser le spectre des tensions et violences électorales qui ont émaillé l'histoire récente du pays. Marie-Roger Kouaou pour les détails. À l'approche de la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire, la société civile s'engage dans une campagne de sensibilisation pour prévenir les tensions et violences électorales. La Ligue des bénévoles pour la paix a dans ce sens lancé, mercredi 20 novembre 2024, une vaste campagne de sensibilisation en faveur de la cohésion sociale et de la non-violence. Objectif, éviter que le pays ne revive les troubles et tensions qui ont marqué les deux dernières décennies de son histoire politique. En mettant en place cette initiative, justement, pour nous, c'est de répondre à cet appel important, à cet appel urgent. C'est un appel urgent parce que nous voyons un peu les temps qui commencent à se durcir dans notre pays à l'approche de 2025. Nous voyons un peu les choses qui arrivent avec les différentes contestations. Et c'est pourquoi, à notre niveau, en collaboration avec des leaders de jeunesse, nous avons décidé justement de lancer cette initiative. Notre objectif est clair et simple, travailler en toute indépendance à la consolidation de la paix et au renforcement de la cohésion sociale sur l'ensemble du territoire national. Cette mobilisation intervient dans un contexte encore marqué par des défis liés à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale. Ainsi, dans le but de léguer aux générations futures un pays stable et prospère à travers l'instauration d'une dynamique collective qui place les intérêts de la nation au-dessus des ambitions personnelles, un appel a été lancé aux leaders politiques, religieux et communautaires pour intensifier leurs efforts en faveur de la paix. Au moment où les acteurs politiques, au moment où les autres politiques, où le HDP, le PDCI, le FPI, le PPACI et bien d'autres, iront pour faire campagne pour leur candidat, nous irons pour faire campagne pour la paix. Et ça, c'est l'opportunité que nous voulons saisir. Ces initiatives témoignent de la volonté des Ivoiriens de tourner définitivement la page des crises passées. Plus qu'un appel à la responsabilité collective, elle constitue une opportunité de construire un avenu durable où la paix et le dialogue demeureront les piliers de la démocratie ivoirienne. L'Afrique du Sud prend les rênes du G20. Dès le 1er décembre, le pays assumera la présidence de cet influent groupe de pays développés et devra donc organiser le prochain sommet du G20 en 2025. Le passage de flambeau entre le président sud-africain Cyril Ramaphosa et son homologue brésilien Luis Ignacio. L'Oulada Silva a eu lieu mardi à Rio de Janeiro. Une passation de présidence qui symbolise aussi les liens pluriels entre l'Amérique latine et l'Afrique. Les précisions de Marie-Raphaëlle Antolo. Le 19 novembre 2024, le flambeau de la présidence du G20 a officiellement été remis au président sud-africain Cyril Ramaphosa. Alors que le président sud-africain, sous acclamation de tous les pays membres du G20, a accepté cette responsabilité et l'a souligné l'importance de montrer au monde ce qui est important pour le continent africain. Durant son mandat, à la tête de cette organisation, il promet de lutter contre les inégalités, l'amélioration des infrastructures et la réforme des institutions mondiales. La focalisation sur le changement climatique était également au centre des priorités de la présidence du G20, dont nous remercions le Brésil. Au-delà de tout, ce sommet était plein de succès et a permis d'établir des fondations suffisamment solides pour l'Afrique du Sud. Nous pouvons donc nous concentrer sur la tenue du prochain sommet à Johannesburg. En remettant symboliquement le marteau de la présidence à son homologue sud-africain, Lula Da Silva, président du Brésil et ancien président du G20, a souligné l'importance historique de cette passation de relais précisant à l'Afrique du Sud, sa responsabilité. Pour le président brésilien, c'est l'expression concrète des liens historiques, économiques, sociaux et culturels qui unissent l'Amérique latine et l'Afrique. Le président Lula a permis au Brésil d'accomplir énormément en ce qui concerne les objectifs qui étaient à atteindre, notamment ceux sur la réforme des institutions globales, tandis que les accords évoluent, mais aussi au niveau des institutions financières, car ses priorités étaient les questions de pauvreté et de famine, et sur comment mieux travailler pour éliminer la pauvreté et la famine. L'Afrique du Sud compte également s'attaquer à des problèmes majeurs, tels que le changement climatique, la sécurité alimentaire, ainsi que l'énergie, qui touchent le plus les pays en développement. Notant que le groupe DEVIN comprend 19 pays, dont l'Allemagne, l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, l'Espagne, la France, l'Inde, l'Indonésie, l'Italie, le Japon, le Mexique, le Royaume-Uni, la Russie, la République de Corée, l'Afrique du Sud, et des organismes régionaux, à savoir l'Union européenne et l'Union africaine. Autre sommet dans l'actualité, celui de la Communauté de développement de l'Afrique australe. C'était mercredi à Harare, au Zimbabwe. Résolution phare à l'issue de ce sommet extraordinaire, les chefs d'État de la SADEC prolongent d'un an le mandat de la SAMI d'IRSI, leur mission de maintien de la paix déployée en RDC depuis 2023. Les troupes de la SADEC devront poursuivre le travail de stabilisation de l'est de la RDC sous le feu des conflits armés depuis plusieurs années. Le président congolais Félix Tshisekedi, présent aux Assises, a tenu à remercier la SADEC pour son soutien, comme vous le verrez dans ce sujet de Samanta Sabiru Sabobanga. Les chefs d'État des pays membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADEC, recommandent la prolongation de la mission de maintien de la paix en République démocratique du Congo, RDC. Réunis en sommet extraordinaire ce 20 novembre 2024, la SADEC a fait le point sur les résultats des opérations militaires menées par leurs forces armées dans l'est de la RDC. Nous avons convenu de travailler ensemble à la mise en œuvre de la résolution 2746 et de collaborer en permanence dans le but commun d'assurer une paix et une sécurité durable dans cette partie de notre région. Le secrétariat s'engage à assurer un engagement continu et constant avec les agences compétentes des Nations Unies en matière de sécurité et d'aide humanitaire. C'est le 15 décembre 2023, la mission de la SADEC déployée dans l'est de la RDC. devrait prendre fin en décembre. La situation sécuritaire demeure une préoccupation régionale qui, selon les dirigeants de la SADEC, nécessite une surveillance constante. L'extension de la mission du bloc renforcera la récente résolution du Conseil de sécurité de l'ONU autorisant le soutien de la MONUSCO. Comme nous l'avons déjà dit, investir dans la paix et la sécurité régionale est un investissement rentable qui transcende toute somme d'argent dépensé. C'est un fondement pour le développement durable et la prospérité de la région de la SADEC. Le déploiement de la mission a représenté un énorme défi financier pour la région, dont les économies ont été affectées par des chocs extérieurs, entraînant une contraction de la croissance. Malgré cela, la SADEC adopte une approche non négociable à l'égard de la stabilité de la région, le secréteur exécutif de la SADEC mettant en garde contre les dépenses excessives à l'aide extérieure pour soutenir les missions de maintien de la paix. Madagascar qui compte investir massivement dans la culture du riz en 2025. Le projet de loi de finances prévoit de consacrer 122 millions de dollars à l'achat de semences du riz hybride au profit des agriculteurs malgaches. C'est la plus grosse enveloppe jamais allouée à la risiculture dans ce pays de l'océan Indien. Le gouvernement espère ainsi stimuler la culture du riz hybride à grande échelle et atteindre l'autosuffisance d'ici 2026. Les précisions de Pauline Minka. Dans son projet de loi de finances de 2025, à l'achat de semences de riz hybride au profit des agriculteurs, le gouvernement malgache envisage consacrer 122,7 millions de dollars pour stimuler la culture du riz hybride. C'est ce qu'a déclaré la ministre de l'économie et des finances lundi 18 novembre 2024. Il s'agit du plus important investissement de la risiculture jamais réalisé par l'État de ce pays de l'océan Indien. Madagascar a un potentiel en production de riz énorme et ce potentiel peut optimiser les 300 000 hectares de terrain disponibles pour la culture du riz hybride. Le défi habituellement en Madagascar, c'est d'exécuter le budget qui est prévu. Cette initiative vise notamment à promouvoir l'adoption et la culture du riz hybride à grande échelle en vue d'accroître davantage la production locale. Il convient de noter que la Grande-Île, qui couvre actuellement environ 88% de sa consommation en riz usiné, évaluée en moyenne à 3,4 millions de tonnes entre 2021 et 2023, d'après la FAO, veut atteindre l'autosuffisance alimentaire d'ici 2026. Il faut, pour accompagner cet effort, donner les terres aux jeunes malgaches parce qu'il y a un problème d'accès à la terre, surtout pour la culture du riz en zone rurale. Madagascar est le troisième producteur africain de riz après le Nigeria et l'Égypte. L'introduction du riz hybride est considérée par les autorités de ce pays comme un levier stratégique avec une prévision de rendement de 8,5 tonnes par hectare, soit un niveau trois fois supérieur à celui des variétés traditionnelles. Et dans le reste de l'actualité, on se porte la colère des supporters des Diables Rouges après l'élimination du Congo de la course à la Cannes 2025. Des voix s'élèvent pour réclamer un nettoyage du staff technique de l'équipe nationale et la mise à l'écart des joueurs jugés peu productifs. Le Congo s'est incliné à Brazzaville face à l'Ouganda dans une rencontre sans enjeux majeurs. L'Ouganda et l'Afrique du Sud représenteront donc le groupe K à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football prévue au Maroc en 2025. Le reportage de Deva Panzo. L'équipe nationale de football de l'Ouganda déjà qualifiée à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations est venue s'imposer à Brazzaville face au Diable Rouge du Congo ce mardi 19 novembre 2024. L'unique but de la partie a été inscrit par Trevis Moutiaba à la 55e minute de jeu. Un résultat décevant pour les supporters congolais qui ont effectué le déplacement au stade Alphonse Massamba Déba. En ce moment, ce que je peux dire en tout cas, c'est la tristesse. La désolation carrément. On est très déçus. Très déçus. Si on s'est déplacés aujourd'hui, malgré l'élimination, on est venus au moins pour l'honneur du pays. Qu'ils puissent au moins gagner ce match pour nous faire au moins plaisir. En gagnant ce match, on allait peut-être oublier la défaite du Soudan. Mais ça, c'est carrément nous tuer. En ce moment, je suis vraiment fâché parce que j'ai dépensé mon enjeu pour entrer au stade pour voir l'échec. Tous les jours, c'est la défaite, rien ne change, c'est la routine. Il devait être concentré dans les matchs. Des fois, il y a d'autres jours. Demain, il va jouer. Il passe le temps à la journée, dans les barres de nuit, tout ça, tout ça. Il ne s'applique pas autant. Cette troisième défaite des Diables Rouges du Congo en six matchs des éliminatoires de la Cannes, qui se disputera au Maroc en 2025, est considérée par le public sportif congolais comme la preuve de l'existence d'un malaise au sein de la sélection nationale. Cette énième désillusion à domicile suscite la colère du public qui réclame le départ du sélectionneur national Isaac Ngata. Le coach Isan Ngata, on ne veut plus de lui. Et le capitaine Sylvain Nganvoula, on ne veut plus qu'il puisse partir. On ne veut plus d'eux. Le ministère, ça ne marche pas. Et la fédération, ça ne marche pas. On ne veut plus d'eux. Sylvain Nganvoula, actuellement, c'est lui notre leader de notre équipe nationale. Actuellement, on ne veut plus de lui de la sélection. Pourquoi ? Parce qu'en Europe, là-bas, là où il est, il est parmi les meilleurs. Il marque des buts. Il brille. Mais lorsqu'il vient en équipe nationale, il ne fout absolument rien. Donc ça fait mal, ça fait honte de ce qu'on voit. Donc il veut dire que le Congo, des anciens joueurs, là, dans la normalité, n'ont plus place, n'ont plus place ici. Donc laissez la place au nouveau talent. Dans ce groupe K, l'Ouganda, avec 13 points, termine deuxième derrière l'Afrique du Sud, qui compte 14 points. Le Congo, troisième avec 4 points, se classe devant le Soudan du Sud, bon dernier avec 3 points. Notons que la dernière participation des Diables Rouges à une phase finale de la Cannes remonte à 2015. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !